... D'abord, je m'appelle Bouba Karso, directeur général d'Atta Sénégal, responsable national de RENAFAT, Réseau national des agriculteurs et femmes transformées. Je vais vous dire, RENAFAT est un réseau que nous avons regroupé de groupements de femmes et de petites et moyennes entreprises au niveau de la région de Dakar. L'année passée, nous avons fait des activités du Bari, des forums, des séminaires, des financements. Mais ce que nous avons fait, c'est que le bureau d'exécutif, nous devons le changer, nous portons à la tête d'une présidence. C'est ce que je veux dire, nous avons fait que le bureau d'exécutif a fait pour faire parler de ce qui a été dit à RENAFAT. RENAFAT est un programme qui a été porté à la hauteur de la région, qui a été portée à la développement du président de la République d'Iwak, et qui a été portée à la paix de la République d'Iwak. C'est ça que l'a dit RENAFAT. Donc, si vous êtes à l'aise des Japonais, vous pouvez appliquer la politique de l'État. Nous avons aussi une politique de l'État. Nous le faisons aussi avec nos partenaires allemands, qui nous permettent à l'attenté le Sénégal, Je ne peux pas le faire pour les différentes organisations qui sont dans la région. C'est ce que l'on dit à l'État Sénégal. C'est une entreprise qui est à l'école de l'Ombaï. Elle n'est pas à l'école de l'Ombaï. Parce qu'on a une consortium en Allemagne, qui a regroupé des entreprises. C'est une consortium, qui a un tracteur, 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 qui a un tracteur. Donc, l'État a l'air. Mais ce qui a fait, c'est une très bonne situation. Et ce qui a fait, c'est une solution. C'est une politique de l'État. La vision de l'État n'a pas de passe, j'ai développé. Parce que aujourd'hui, on sait que dans le cadre de l'agriculture, chaque année, l'État a fait des milliards et des milliards. Mais toujours, l'État n'a pas encore l'État. Donc, ce qu'on a dit à l'État du Sénégal, c'est qu'on appuie l'agriculture dans les conditions, qui permettent d'avoir leurs moyens, leurs matériels. Donc, je crois bien que c'est une vision d'État. Une autre, c'est qu'on a pu acheter des petites et moyennes entreprises pour essayer de les 100% de projet. Mais comme nous avons dit, nous avons été implanter au Sénégal et dans le département de Pekin. Donc la vision est d'avoir une petite et moyenne entreprise. L'organisation, les groupements de femmes et les réseaux aussi. Tout le monde a donné la vision de RENAFAT. Aujourd'hui, le Sénégal est en voie de développement. Ce que nous pouvons faire, c'est que les pays développés, ils n'ont pas leur rêve. Donc, tout ce qu'on a dit, c'est que nous devons développer leur rêve. Parce qu'ils nous devront aussi développer leur rêve. Mais ce que nous faisons aussi, c'est qu'on travaille sur les structures que vous connaissez. Ce sont les réseaux, les groupements de familles, les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est pour cela qu'on s'occupe d'entre eux. Pour qu'ils soient en voie de développement. C'est pour cela que le Sénégal a fait le réseau. Le Sénégal a fait le réseau de ses propres moyens. Donc, on l'a fait au niveau de la région de Dakar. C'est pour cela qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des activités. Ce que je vous ai dit, c'est l'orientation. C'est la formation, le renforcement des capacités. Parce que nous aussi, nous devons le faire, il faut le former. Nous aussi, nous devons le renforcer. Donc, ces deux missions sont fondamentales. Donc, je crois bien que cela, c'est le point fort. Il y a aussi des forums nationaux. Il s'est assisté avec le maire de Francfort, avec aussi des différents chefs d'entreprise. Il s'est fait à l'année passée. 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 Il y a une brochure qui est très grande. Donc, nous sommes en train de faire. Il s'est fait à l'année passée. On ne sait pas ce qu'on a fait. Mais ce qui est le premier. Il s'est fait à l'année passée. Il s'est fait à l'année passée. Et aujourd'hui, il s'est fait à l'année passée. Et si on a eu le premier bureau, je crois bien qu'Atta Sénégal devra vous accompagner. Il s'est fait à l'année passée à l'année passée. Je crois bien que ce sera le premier bureau. L'année passée à l'année passée, le plus important de tous. Et il s'est fait à l'aise de la discussion. Et comme par le moment, il a dit qu'il faut s'arrêter à l'élaboration. Mais ce qu'il faut faire, les gens neọnent pas à nous. On ne veut pas faire les règles. C'est ce qu'on le souhaite à l'année passée. Et ce qui s'est fait comme la demande sénégal. Et ce qu'on travaille sans complexe. Vous allez faire sans aucune mesure. Parce que si les gens le financement auraient faillé à quelques parents, Ils ont dit qu'il n'y a pas de zéro pourcentage d'intérêt. Donc, ils ont dit qu'ils ont fait. Malheureusement, il y a deux personnes qui ont fait. Peut-être qu'ils ne le connaissent peut-être. Mais je crois bien qu'il n'y a pas d'endossé. Mais la première mission, c'est qu'ils ont fait un échec. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait un échec. Mais je crois bien qu'ils ont fait. D'ailleurs, sans le bureau exécutif, tant de présidents pour Berge, je crois bien qu'ils ont fait un échec. Je crois bien qu'ils ont fait un échec. Le critère de sélection, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Parce qu'ils sont venus au bureau d'Atta, ils ont donné des fiches d'informations. Ils ont fait un échec. Ce qu'on a dit, c'est qu'ils n'ont pas pris des entrants individuels. Parce qu'ils ont fait un groupe de femmes. Donc, ce n'est pas fonctionnel. C'est ce que l'Atta Sénégal a fait. C'est ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait, c'est le groupe fonctionnel. Parce qu'il y a une équipe qui tournait au département. Il y a des groupes, il y a des groupes. Donc, il y a des groupes. Ce n'est pas qu'ils ont dit qu'ils ont fait. Parce qu'il y a un chef de programme. Il y a des groupes. Il y a des groupes. Il y a des groupes. Donc, on va continuer. Mais automatiquement, il y a des groupes. 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 Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices pour les aider à l'entreprise. Mais si vous comptez de l'entreprise, il y a des bénéfices pour les aider à l'entreprise. Il y a des bénéfices pour les aider à l'entreprise. Mais il y a des bénéfices avec mes partenaires allemands. Et ce que vous faites aussi, c'est ce qu'on attend à l'entreprise. Parce que certaines organisations qui ont été utilisées pour développer les pays, ils doivent être les bénéfices. Donc, on a aussi ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je crois bien qu'elle est à l'entreprise à l'entreprise. La rome ne connaît pas. Il y a des bénéfices du sénégal. Mais je crois bien qu'elle est à l'entreprise. Je crois bien qu'elle est à l'entreprise. On a collaboré avec le ministre de l'agriculture. Je crois bien qu'avec aussi le ministre de l'Organisation Paysanne, on a fait beaucoup de missions en Europe qui ont fait beaucoup de missions en Europe pour qu'on puisse s'occuper de nos bails dans notre pays. Donc tout ce qui est pour dire que le Sénégal n'est pas gagné dans les missions. Ce que je veux dire, c'est que Renan Fad a déjà été fait. Il s'agit d'un bureau exécutif de BOUBES. Il s'agit d'un président qui a dit à quelqu'un, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un bureau exécutif de BOUBES. Et ce qui est pour moi, c'est que les gens ont des cahiers de sages qui vont se soumettre au niveau du Atta Sénégal. Et ce qui est le plus important, nous pouvons faire une mission de leur mission. Mais la mission est de renforcer les capacités, le financement et le faire en même temps, Il s'agit d'un bureau exécutif de BOUBES. Mais c'est pour cela que nous pouvons dire. C'est ce qu'on peut dire. C'est Renan Fad. Il s'agit d'une mission. Donc, il s'agit d'un bureau d'Atta Sénégal. Et Inch'Allah, je crois bien qu'il s'agit d'un bureau. ... ... ... Merci.